Chaque être humain reconnaît un code moral. Certaines choses sont bonnes et d'autres mauvaises. Chaque fois que nous discutons du bien et du mal, nous faisons appel à une loi supérieure que nous supposons que tout le monde connaît, respecte et n'est pas libre de modifier arbitrairement. Le bien et le mal impliquent une norme ou une loi supérieure et la loi exige un législateur. Parce que la loi morale transcende l'humanité. Cette loi universelle exige un législateur universel. Celui-ci affirme qu'il est Dieu. Pour le dire négativement, l'athéisme ne fournit aucune base à la moralité, aucun espoir, aucun sens à la vie. Bien que cela ne réfute pas l'athéisme en soi, si le développement logique d'un système de croyance ne parvient pas à rendre compte de ce que nous savons instinctivement être vrai, il doit être rejeté, sans Dieu. Il n'y aurait pas de base objective à la moralité, pas de vie et aucune raison de la vivre. Pourtant, toutes ces choses existent. Et Dieu aussi. Ainsi l'argument moral en faveur de l'existence de Dieu. Ainsi l'argument moral en faveur de l'existence de Dieu.